Salut tout le monde, c'est Cass, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour présenter le nouveau kit d'objets sorti le 12 janvier, comme au cinéma. C'est un kit d'objets, donc il n'y a pas énormément de gameplay, il vient avec un grand écran géant pour regarder les films, une machine à pop-corn, beaucoup de nouvelles décos et de nouveautés dans le casse. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça. C'est style un petit peu hippie, peace and love et tout ça, donc il y a beaucoup de couleurs, c'est quand même très design, c'est vachement sympa. Donc on va faire un petit peu le tour du casse pour commencer. Donc j'ai pris ma simself et on va commencer par les cheveux, comme la dernière fois. J'allais dire comme toujours, mais non, c'est que la deuxième vidéo où je présente les nouveautés du casse. Donc voilà, voilà. Alors c'est la première fois que j'ouvre le kit sur cet ordinateur, donc je vais peut-être faire le tour un petit peu des trucs si jamais il n'a pas tout repéré comme étant nouveau. Donc si jamais je me gourre, j'en suis nèvrée d'avance. C'est pareil pour le gameplay, je n'ai pas encore testé, donc on va découvrir ça ensemble. Donc première coiffure pour les dames. Cette espèce de petite chose avec des dreads. Je dis ça parce que c'est pas trop trop mon kiff les dreads. Ceci étant, c'est pas trop laid. Donc voilà, avec les diverses couleurs normales, voilà. Cette coiffure qui fait l'unanimité chez tout le monde, donc un petit peu au même titre que la tresse que j'avais juste avant. Donc celle-là arrivée pour vivre ensemble, que tout le monde avait adoptée parce qu'elle était vraiment magnifique. Et donc celle-là est très 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 belle, super élégante, très jolie. J'en suis complètement amoureuse. Voilà. Celle-ci est magnifique dans le genre, mais évidemment je préfère un petit peu l'élégance de celle-là. Ceci étant, elle est vraiment très très bien faite. La grande couette très haute qui retombe de façon élégante aussi, c'est vachement beau. Voilà, ça me correspond un petit peu moins par contre. Et on retrouve les dreads là avec des mèches, donc qui changent selon les couleurs un petit peu comme ça. Bon, c'est pas violent non plus. Faut avoir un sim dans le style quoi. Enfin voilà, donc je vais rester sur celle-là. Alors, je crois qu'il y a un nouveau chapeau. Voilà celui-là. Avec le petit design style très coloré, hippie et tout ça, qui va très très bien avec le mobilier d'ailleurs. Voilà, donc il vient en plusieurs coloris aussi. C'est assez sympa. Je trouve qu'ils se sont vraiment donné à fond pour ce kit. En fait, à chaque fois qu'il y a des trucs qui sortent, j'ai l'impression que c'était de plus en plus beau. Donc c'est peut-être juste moi qui suis bêtement amoureuse des nouveautés. Mais bref, moi avec les nouveautés du casque, je suis quasiment à chaque fois conquise. Voilà, donc pour les chapeaux, hop, ça c'est fait. Je ne me rappelle plus ici par contre, il me dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Ah oui, les lunettes, évidemment. Très rondes, donc toujours dans le style. Moi je mets les violettes à chaque fois. Donc les montures changent, les verres changent. C'est assez bien pensé aussi. Voilà, on va garder ça. Peut-être que tu as l'air collier. Il y a une nouvelle chose ou pas ? Non, si, non. Ça, c'est comme je le disais, mon ordi qui n'a pas repéré les nouveautés. Voilà. Donc on va remettre celle-là. Oui, j'ai halluciné. Je croyais qu'il y avait un nouveau collier. Peut-être que... Oui, j'ai juste rêvé, ce n'est pas grave. Donc voilà. Je ne veux pas garder celui-là. Voilà. Ensuite, il y a des nouvelles robes absolument magnifiques pour changer. J'ai un discours très différent d'il y a cinq minutes, bien sûr. Alors, ça, ce n'est pas nouveau, ça, ce n'est pas nouveau. Voilà. Alors, on commence par une petite robe avec les épaules dégagées, un bon décolleté, un design qui va toujours bien avec le reste. C'est vraiment beau. Donc plusieurs coloris à chaque fois. Bon, évidemment, les couleurs pètent un peu les yeux. Je pense que c'est le but de la manœuvre. Mais c'est vraiment beau, quand même. Voilà. Bon, le violet pète un peu plus les yeux que le reste. Ça, pour le coup, je ne suis pas très 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 fan. La noire est magnifique, par contre. Ensuite, on en a une longue. Personnellement, je préfère toujours les robes longues. Je suis amoureuse des robes longues. C'est comme les cheveux longues. J'ai toujours eu un problème avec ça. Les motifs changent, les couleurs changent. Cette robe est juste merveilleuse. Voilà. Il n'y a pas vraiment de violet qui vient avec ce modèle. Donc je mets celle-là, généralement. Enfin, généralement. Oui, voilà. Il y a du violet, mais avec du rose. Pétant. Et moi, le rose, en plus pétant, ce n'est pas mon kiffe. Voilà. Bon. C'est juste trop beau, quoi. Voilà. Celle-ci aussi, petite robe. Avec une moulure de poitrine un peu différente. Grâce à une espèce de ceinture qui est là. Qui est vraiment belle aussi, en fait. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part c'est trop beau. Voilà. Si vous voulez me coller un procès, parce que je dis toujours la même chose, je m'en fiche. C'est trop beau. Voilà. Donc, il me semble qu'on a fait le tour. De toute façon, ça serait rangé là-haut. Si c'était nouveau. Donc, on va mettre... Où est-ce qu'elle est là-haut ? Là-haut. Là-haut. Je suis perdue là. Hop. Voilà. Regardez ça. Oui, mais de toute façon, après, je vais changer, puisqu'il faut que je vous montre les eaux. Donc, il y a de nouveau eaux. Mais en fait, il y a tout qui est bien. Enfin, c'est hallucinant. Donc, voilà. Alors, un nouveau eau. Les motifs, les coloris, de nouveau, changent. C'est juste trop bien. Ce violet-mauve là est magnifique. Peut-être que je vais changer. Je vais mettre ça avec un bas, puisque j'ai déjà mis la robe de ma SimSafe sur l'autre ordi. Hop. Voilà, voilà. Et ce petit eau, qui s'accompagnerait bien d'un pantacourt ou un short ou quelque chose comme ça, je trouve, qui est vachement ouvert, là, très court. Je trouve ça vachement beau. Donc, encore une fois, énormément de couleurs, de coloris, de motifs. C'est trop trop bien pensé, quoi. Voilà. Bon, je ne sais pas où faire le tour des machins, s'il y en a 10 à chaque fois. Bref, on va tester ça. Alors, au niveau des bas, un short et un pantalon. Alors, pas de def. Avec le côté un peu frange qui ressort avec les motifs qui va bien, quoi. Les motifs qui va bien, oui. Alors, je suis fatiguée. Les motifs qui vont bien, dans l'ensemble du thème. Vous avez peut-être compris, dès le début, je bafouille pour rien. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est trop mignon. Là aussi, ça change de motif. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre avec ce haut-là. Ce n'est pas le même violet. Ah ben voilà, c'est ça. Très bien. On va mettre ça. Je ne crois pas qu'il y ait de nouveaux accessoires. Non, il y a de nouvelles chaussures, par contre. Alors, attendez. Mon ordi l'a mal repéré. Voilà, des petites chaussures hippies. Avec plein de perles, de fils. C'est trop beau, voilà. Donc, encore une fois, plusieurs coloris, tout ça, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre ça. Voilà. On a fait le tour pour Mademoiselle. J'ai l'impression d'oublier un truc vachement important. Et je ne crois pas. Ouais, enfin bref. Voilà. On va prendre Monsieur Arès, maintenant. Alors, il y a... Je ne sais plus combien de nouvelles coiffures de... Ah, celle-là, je ne me rappelais pas. Donc, il y a un machin sur le côté, qui est vachement sympa, en fait. Je ne me rappelais pas du tout que cette coiffure venait. Voilà. Et des cheveux... Oh, ça lui va trop bien. Oh, mon Dieu ! C'est trop beau. Cette coiffure est magnifique. Avant même que je l'ai testée personnellement, je la trouvais... Elle est trop belle. Ah la vache. Moi, je suis peut-être la seule à fantasmer sur des mecs aux cheveux longs comme ça, là. Franchement, ça fait cheveux mi-longs, propres, vachement beaux, enfin bref. C'est pas grave. Avec la petite barbichette, là. Oh là 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 ! C'est trop beau. Il va garder ça. Voilà. Merci Arès. Fais voir sur les lunettes. T'es beau gosse, dis donc. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux trucs pour les mecs, là. Si ? Bah, les mêmes lunettes. Allez, on fait la paire. Qu'est-ce que tu mets ? Ouais, non, la première, c'était mieux. Hop. Chapeau, chapeau. Non, c'est juste qu'il m'en a catégorisé. Ah bah si, celui-là. Bon, ça, c'est un petit peu bizarre pour les mecs, quand même. Voilà. Hop. Au niveau de la tête, c'est fait. Alors. Là, je découvre un peu avec vous. Parce que je n'ai pas du tout customisé mes mecs depuis que je l'ai eu sur mon autre ordi. Puisque je viens sur celui-ci que pour faire la vidéo. Voilà. Donc, une espèce de t-shirt avec les motifs du thème. Bon, on dirait plus en pyjama qu'autre chose, je trouve. C'est pas laid, mais bon. Il y a mieux. Ah, ça, j'adore, par contre. Oh, c'est trop beau. Plein de couleurs, encore une fois. Ah ouais. Ça fait un peu haïtien, genre. Non ? Vous voyez les trucs larges, tout ça, là, je sais pas. Tahiti et compagnie. Ça, c'est sympa. Petit machin ouvert, là, comme ça. Ça fait un... C'est sexy. La matière aussi, elle a l'air assez douce. Ouh. Ça, c'est sexy. Hum. La chemise ouverte et tout. Ouh, ça, c'est beau. Je vais lui laisser ça. Quelle couleur je vais te donner ? Bon, il faudrait un motif, quand même, parce que les couleurs unies, elles ressemblent un petit peu à ce qu'on a déjà dans le casse. Bon, en fait, non, je vais te mettre ça. Bah, voilà. J'avais carrément oublié qu'il y en avait même cinq. Vous voyez ? Donc, ça, c'est trop beau. Ça dépend les motifs, mais c'est beau. Alors, qu'est-ce que je te mets ? Allez, on reste dans la provoque. On va mettre ça. Ok. De toute façon, après, si ça se trouve, je vais changer. Si je te mets un costume, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, tatalatata. Ça vient avec, ça ? Ah oui. Alors, un jean retroussé et troué. Bon, c'est pas très innovateur, mais ça fait son effet. Avec les tâches et tout, c'est sympa. Ouais, ouais. Et ce truc un petit peu plus dérecontracté, vraiment style hippie, enfin, dans le style du thème, quoi, un peu plus. Ça, c'est fun. J'aime bien. Mince. Ah, je clique à côté ! Qu'est-ce que je mets ? Mouais. Ou celui-là ? Non. Ça fait qu'un cadeau à celui-là. On va mettre ça. Voilà. Hop ! De toute façon, comme je disais, on va rechanger s'il y a un costume à tester. Je me rappelle pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bah, y a pas l'air. Non, ça, c'est le truc de vivre ensemble pour le café. Ok, ou de... Non, rien à voir. C'est le truc du spa, ça. C'est pas le jacuzzi. Non, mais il y a des fois, je bug dans ma tête, les gens. Pas sûr. Non. Donc, bref, on va pas mettre ça. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose ici ? Je sais pas. Chaussures. Ah, si, ça, c'est des nouvelles chaussures. Oh, qu'elles sont jolies ! J'adore ! Un truc pour aller avec ton gilet, peut-être ? Voilà. Oh, c'est trop beau ! T'es beau, Arès, dis donc ! Oh là là ! Oh là là ! Bon, testons les enfants, que je n'ai pas vus non plus dans le casque, personnellement, sur l'entretien. Bref, il n'y a pas de nouvelles coiffures. Ok, ça c'est fait. Pas de nouveaux chapeaux. Voilà, envoyons. Des nouveaux vêtements, donc. Ah, c'est de là. Alors, un petit débardeur. Oui, ça pète un peu les yeux, quand même. C'est pas... Ouais, il y en a deux, trois qui sont sympas, mais c'est bon. Et un petit pull. Ouais, c'est sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça va. Bon, on va te mettre ça. J'aime bien l'ambiance. Nouveau pantalon. Il y en a un qui va avec, ben, le reste, quoi. Voilà, très bien. Ouh, ça te fait combinaison. Magnifique. Pas de nouvelles chaussures, je pense. Non. Donc là, j'ai regardé ou pas ? Je ne me rappelle même plus. C'est ça qui l'affiche comme nouveau. Ok. Voilà. Voilà. Voyons si tu étais un... Oh, zut ! J'ai fait les codes, pourtant. Pourquoi il ne va pas te modifier ? Bon. Et je ne peux pas ajouter, non plus, quelqu'un ? C'est quoi cette affaire ? Mais il me semble avoir lu que c'était plus ou moins la même chose chez les mecs. Donc, bon, ça ne doit pas être très folichon en plus. Vous avez l'idée, quoi. Bon, c'est pas grave. Je me suis loupé dans mes codes. Euh... Lila, je l'ai appelé. Ok. Oh là là, ils sont trop beaux, quoi. C'est magnifique. J'adore cette tenue. Bref. Donc, voilà. On a fait le tour du casse. Je vais vous étaler un peu les objets sur un terrain pour vous les présenter. Et puis, on va tester la machine à pop-corn et les films, quand même. Histoire rapidement, comme ça, je découvre en même temps que vous. Et puis, à tout de suite. Et donc, voilà. J'ai étalé de nouveaux objets. On se retrouve sur un terrain, n'importe lequel. On s'en tape. J'en ai pris un au pif. Alors, tata-tata. Donc, voici l'intégralité des objets. Avec un nouvel arbre aussi. Donc, je vais quand même remettre le mode... Hop. Construction pour vous montrer tout ce qui arrive en plusieurs coloris. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Donc, l'arbre change de couleur. Il y a des lanternes. Donc, vous voyez tous les petits motifs, coloris, tout ça, ça change. Et même l'arbre lui-même peut changer de couleur. Donc, vous en avez du rose, du bleu, du violet. C'est juste magnifique. Je ne vous dis pas les ambiances que ça fait. Voilà. Alors, on a deux écrans géants. Un qui se pose par terre, un qui se colle au mur, j'imagine. Voilà. Donc, il y a là aussi plusieurs coloris. Voilà. C'est vachement sympa. Alors, on a un nouveau tapis. Plein de motifs, plein de coloris. C'est trop beau. Ça pète les yeux. C'est dans l'ambiance. C'est génial. On a six nouvelles surfaces pour s'asseoir. Donc, un grand canapé, trois places. Ici, plusieurs motifs et coloris, comme à chaque fois. Un canapé, une espèce de fauteuil en osier, deux places. Voilà. Des chaises. Hop. Une autre là. Bon, c'est plus ou moins les mêmes motifs qui reviennent à chaque fois. Un pouf. C'est trop, trop bien comme idée. Voilà. Et un fauteuil plus type, vraiment fauteuil confortable, quoi. Ensuite, des nouvelles plantes. Une grande plante en pot. Ah, voilà. Donc, le pot est... Ah oui, même la plante. Je n'avais pas vu. Change de couleur. C'est trop bien. Là également. Donc, encore une fois, c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent, surtout. Est-ce que j'en ai mis de ce côté ? Non. Alors, ensuite, des nouvelles décorations. On a ce petit machin qui pendouille. Voilà. Un truc à souvenir. On dirait des fleurs qu'il y a dedans. Des nouvelles décorations de murs aussi. Donc, style tableau. Voilà. C'est de là. Des nouveaux rideaux. Que je trouve absolument magnifiques. Voilà. De chaque côté. Une espèce de toile à accrocher. Et des tableaux d'étoiles là. Là, 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 là. Je vous montre un peu de plus près. Des étoiles. Des étoiles. Des étoiles. Enfin, des tableaux, des affiches de films, quoi. En gros. Et un petit miroir hippie, ici. Une nouvelle commode ou, je sais pas, truc à ranger à la vaisselle, là. Vaisselier. Des nouvelles tables. Hop. Deux. Avec la couleur du bois et du chemin de table qui changent. Là, ça fait aussi, on dirait, une table un petit peu repliée, vous voyez. Style camping. Une nouvelle table basse avec une espèce d'effet miroir. De nouvelles décos. Voilà. Trop sympa. Ta-ta-la-ta-ta. Je regarde ce que j'ai fait le trou pas. Ah oui, c'est l'ampe qui pendent du plafond. Là. Et là. Pouf, pouf, pouf. Et... Ta-ta-la-ta-ta... J'ai fait le tour. Donc, il y a aussi, également... Bon, j'ai pris ça parce qu'on peut le mettre que sur un comptoir, j'ai l'impression. La machine à pop-corn. Alors, je vous invite à tester le gameplay avec moi. On va essayer ça tout de suite. On va faire... Préparer pop-corn au beurre. Préparer pop-corn au caramel. Pourquoi je peux pas ? Ah ! Il faut s'améliorer dans la cuisine pour pouvoir faire diverses sortes de pop-corn. Ce qui n'est pas très étonnant, finalement. Pouf, pouf, pouf. Nous voyons un peu. Ah, il y a le bruit et tout. Ah, ça fait pouc, 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 pouc. Trop bien. Je suis une grande fan du pop-corn. C'est trop bon. Il me faudrait une vraie machine, moi aussi. C'est trop drôle. Et ça monte, ça monte, ça monte. Toi, tu t'en fiches, par contre. Non, tu surveilles ou pas ? Un peu. Ça fait une petite musique. Elle est contente. Alors, prendre une portion. La machine n'est pas encore vide. Ok, alors, on va prendre. Voilà, très bien. Où est-ce qu'elle va aller s'asseoir ? Ok, donc, on regarde un film ici. Alors, toi, monsieur. Ouh là là. Il a besoin de faire pipi. Il n'y a pas un buisson dans les parages que ça se soit fait. Si, hop. Voilà. Et mademoiselle, on va la faire s'asseoir. Allez-ou, on va se mettre un film. Alors, on fait voir un peu le pop-corn. À quoi ça ressemble quand il mange. Ça fait vraiment... Ça y est, tu fais pipi, c'est bien. Allez, mange un peu le pop-corn. Ouais. Lance, lance. Oh, loupé. C'est fun. Allez, monsieur, il arrive. Ah, réussi. Ok, alors, voyons voir. Regardez un film avec... Regardez, regardez, j'en sais rien. Les aventures de simulation spatiale. Ah ouais, genre, madame, elle ne peut pas regarder. Fini ton pop-corn pour voir. Ah bah voilà, les deux. Hop. Ah, vous n'allez pas tous échanger de place, là. Sans déconner. Ouh. Et elle est seule avec son bol de pop-corn. Ça fait rire. Oh. Faites voir un peu vos réactions. Qu'est-ce qu'ils regardent en haut ? Ah oui, ils s'attendent à ce que l'écran soit vachement haut, en fait. Je l'ai peut-être mal positionné, vous me direz. Ils sont perplexes. Ils sont pas contents. Ah, ses réactions devant le film, c'est vachement sympa quand même. Il y a plus de réactions que quand ils regardent la télé. Enfin, ça fait plus forêt, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Il fait trop de bruit. Ouh là, t'as bugué, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? T'expliques l'intrigue ? On va se finir le film, voir s'il y a d'autres réactions. Si je me souviens bien, j'ai pas regardé le temps qui tourne, mais il me semble qu'un film dure une heure et demie, temps Sims. Ah, tu fais pipi. Ok, ben voilà, on a fini. Bon, il faudrait que j'en teste plus, voir un peu les différentes réactions. Mais je suis vraiment trop fan de ce kit. Ah, la lanterne qui commence à faire de la lumière, c'est juste trop beau. Bref, voilà. Donc c'était le kit, comme au cinéma. Donc il est disponible, bien sûr, sur Origine. Pour ceux qui hésitaient à l'acheter ou qui savent apparemment le détail du contenu, ben j'espère que la vidéo vous aura été utile. Et puis, ben je vous retrouve la semaine prochaine pour, logiquement, les let's play, s'ils ne planquent pas. Voilà, bye bye les gens.